Salut les amis, dans cette vidéo de GCN en français, on va parler du top 10 des choses à éviter pour ruiner votre condition physique. Parce que si comme nous avec Loïd, vous allez passer l'hiver à la construire, ça peut aller très vite pour la ruiner. Pour la déconstruire. A commencer par rester dans le canapé Lolo. Ouais, on est bien là. Allez c'est parti. Alors tout d'abord la première des choses, c'est de bien gérer votre alimentation. Si vous faites des burgers comme nous tous les jours ou des pâtes au pesto, forcément vous allez grossir et ça ne va pas aller. Donc à la limite, mangez des graines, des haricots verts, bornez et là ça passera bien. Exactement, c'est facile de capitaliser de l'entraînement mais l'alimentation forcément, elle va venir valider tout ce que vous faites sur le vélo. Ou à l'inverse d'ailleurs, invalider. Ce qui m'amène aussi à l'opposé, la sous-alimentation. Parce qu'on peut mal s'alimenter ou trop s'alimenter, mais on peut aussi se sous-alimenter. En particulier lorsqu'on est dans des phases d'entraînement intenses, on a besoin d'avoir des apports supérieurs à la moyenne. Forcément. Évidemment sans faire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus se sécher trop pour pouvoir récupérer tout simplement et capitaliser sur l'entraînement. De la même façon que lorsqu'on s'entraîne, on part avec des barres, des gels. Un minimum pour prévoir une fringale. En tout cas, nous Florian, c'est sûr, on n'est pas sous-alimenter. Nous, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de risque. La troisième chose qui peut ruiner votre condition, Florian, ce sont les blessures. Évidemment, ça peut être dû à une chute. Donc là, on retrouve les classiques fractures de clavicule, les pizzas qu'on a tous déjà eues partout sur le corps, mais aussi le scaphoïde. Florian, toi, tu l'as déjà fait, non ? Un classique, oui. On a tendance à mettre la main pour pouvoir se protéger. Et du coup, le scaphoïde qui est au niveau du poignet peut être une fracture classique. Mais si on ne peut pas toujours éviter une chute, il y a des blessures qu'on peut éviter, notamment la classique tendinite du genou, qui, en général, est engendrée par un problème de position ou un changement de matériel en cours de saison. Pour cela, vous pouvez retrouver la vidéo de Loïc, comment bien vous positionner sur le vélo. Et si ça ne suffit pas, vous avez des douleurs qui subsistent, dans ce cas-là, on vous invite à aller voir un professionnel, parce que c'est une blessure qui peut facilement s'éviter en faisant, par exemple, une étude posturale. Carrément ! Une autre façon de ruiner sa condition physique, c'est de ne pas être attentif à sa condition mentale. On vous en parle souvent de l'importance du mental, mais il faut savoir qu'il a clairement aussi une influence sur votre condition physique et votre capacité à engendrer les charges d'entraînement. Si vous venez de vivre un stress inhabituel dans votre vie personnelle ou professionnelle, par exemple, il est peut-être temps de se poser la question, de lever un peu le pied sur les charges d'entraînement, parce que mentalement, vous n'allez pas être apte à engendrer tout ce stress physique à cause de votre capacité mentale limitée. Loïc, tout ça, c'est des bons mots, mais est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Oui, Florian, par exemple, si vous venez de vivre un échec sur une course, qui était un de vos gros objectifs, ça ne sert à rien de s'acharner, de dire je vais m'entraîner plus, pour arriver plus, à la limite, couper, tranquille, on s'oxygène, on débranche un peu, et après, on revient plus fort. Mais chez certaines personnes, Florian, on le sait que l'échec, ça peut être un excellent moyen de rebondir. Justement, ça les remotive et ça les booste encore plus. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, tout dépend de l'état d'esprit. Si vous êtes revanchard après cet échec, peut-être que vous allez au contraire être capable de capitaliser. Et si vous êtes vraiment déçu par ça, peut-être qu'il est temps de couper. Mais il y a aussi la maladie, Florian, qui peut ruiner votre condition. Si vous tombez malade en pleine période d'entraînement ou en compétition, vous pouvez prendre du retard. Et d'ailleurs, on l'a vu chez les professionnels, c'est même poussé à son paroxysme. Chez Ineos, par exemple, chaque coureur a une machine à laver sur le grand tour personnel. Évitez aussi de partager les bidons. Voilà, tout est calé pour un coureur. C'est tout. Là, on parle d'hygiène. Et c'est vrai que c'est très d'actualité aujourd'hui. On se rend bien compte de cette importance-là. Mais c'est particulièrement vrai chez un athlète de haut niveau qui est en plein état de forme parce qu'il est forcément plus fragile. Donc, si vous êtes dans une phase d'entraînement, vous allez vous être aussi plus fragile. Donc, essayez de respecter quelques règles d'hygiène de base, comme l'a dit Loïc, afin d'éviter de tomber malade facilement. De la même façon, couvrez-vous plus que de raison. C'est pour ça qu'on voit les professionnels qui, en dessous de 20 degrés, par exemple, continuent à rouler en cuissard long. et se couvrent très rapidement après une course. Voilà, beaucoup de bon sens afin d'éviter la maladie. Et je conclurai, Loïc, sur le fait que ça ne sert à rien d'aller rouler si vous avez 42 fièvres. Ce n'est pas là où vous allez capitaliser l'entraînement. Mieux vaut bien récupérer le plus rapidement possible pour remonter sur le vélo. Oui, sinon, on accumule de la fatigue et après, ce sera un désastre à la reprise. C'est marrant, Loïc, que tu m'aies laissé introduire ce point-là. Il te correspond plutôt pas mal en même temps. Ruiner sa condition en buvant de l'alcool. Ben oui, c'est une évidence pour beaucoup. L'alcool, ce n'est pas le meilleur moyen de récupérer. Après, comme on le dit souvent, tout est question de quantité. Un petit verre de vin de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Par contre, un verre de vin tous les soirs, voire plus, forcément, ça ne vous aidera pas à récupérer et donc pas à capitaliser. L'alcool, ça a tendance à déshydrater. Du coup, un des problèmes principaux du cycliste, c'est de se réhydrater après de longues heures de sel. Vous comprenez aisément que ce n'est pas compatible. Donc, c'est à bannir ou alors avec parcimonie et modération. Pas comme toi, quoi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça ? Ouais, plutôt. Mais t'oublies de parler de la cigarette aussi. On n'en parle pas spécialement, mais bon, on est tous d'accord que c'est vraiment la chose interdite. Ouais, à bannir, parce que dans ce cas-là, ça me semble évident, mais la cigarette, ça ne va pas faire du bien à vos poumons. Un autre point super important, Florian, c'est le surentraînement. Alors, je me doute que parmi vous, il n'y en a que moi qui sont adeptes du no pain, no gain, où on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on est fatigué, on oublie qu'on est fatigué, mais on s'entraîne par-dessus. Et là, c'est plus néfaste qu'autre chose. Au final, on ne progresse pas, on va régresser. On en collait un qui a fait du Zwift tout le confinement, et au final, il n'a pas progressé. Donc, no pain, no gain, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire pas de pain, pas de tartine. Pas de tartine, c'est ça. Exactement. Vous l'aurez compris, le surentraînement, il faut l'éviter, mais comment est-ce qu'on détecte un surentraînement, Loïc ? Alors, on peut facilement le voir avec le cardio. En fait, si vous prenez votre poux tous les matins, au réveil, vous allez suivre votre évolution, votre fatigue. Si le matin, vous êtes très bas, ça peut dire que vous êtes en forme, mais ça peut aussi dire que vous êtes cramé. Donc, c'est intéressant d'avoir votre ceinture cardio sur le vélo, parce que si vous êtes très bas le matin, et quand vous partez rouler, vous faites des efforts, et le cœur reste bas, vous n'arrivez pas à vraiment le faire monter dans les tours, c'est que vous êtes fatigué. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter par-dessus. Voilà. D'où la fameuse expression, aujourd'hui, je suis collé ou je suis bloqué. Souvent, on se réfère au cardio qui ne veut pas monter, et c'est le principal signal de surentraînement. Vous avez aussi aujourd'hui beaucoup d'applications de suivi de vos entraînements qui vous permettent de voir un peu l'évolution, à la fois cardiaque, mais de vos performances. Il ne faut pas hésiter, si vous voyez qu'à un moment, ça stagne ou ça régresse un peu, à lever le pied pour mieux repartir. Vous allez nous dire quel rapport entre le fait de négliger l'entretien de son vélo et votre condition physique. Lui, il n'y est pour rien dans votre condition physique, certes. Par contre, si vous passez des mois à la construire pour un objectif sur un jour J et que ce jour-là, au bout de 10 km, vous cassez la chaîne parce que vous ne l'avez pas entretenue, eh bien, moi, je trouve que c'est quand même un bon moyen de ruiner plus que sa condition physique, de ruiner sa journée. C'est vraiment très, très, très rageant. Moi, ça m'est arrivé chez les jeunes. Voilà, bon exemple. C'était quoi, Loïc ? Vas-y, raconte. C'était une journée de rêve. Le matin, il y avait Contre la montre. C'était Tess Junior à Guiche, au Pays Basque. Le matin, j'ai rattrapé Quentin Paché durant le Contre la montre. Mais il ne s'en vendent jamais, t'inquiète. Je l'ai rattrapé et j'ai fait « Allez, gamins ! » en passant. Et l'après-midi, échappé avec Michali Turia, que vous retrouvez dans l'équipe Euskadi aujourd'hui, qui est professionnel, qui a gagné une étape à la Vuelta, d'ailleurs. Échappé avec lui à l'avant-dernier tour. Je casse ma chaîne. Voilà, malheureusement. Donc, je change de vélo, mais on m'a dit que c'était interdit après. Donc, dommage. Raté. Je n'ai pas gagné la journée. On a parlé Récup, Florian, mais on n'a pas parlé Sommeil, qui reste une des composantes essentielles pour pouvoir progresser, ou du moins pas régresser, en tant que cycliste. On a vu que certains sportifs professionnels et certains cyclistes se connaissent parfaitement et savent les créos horaires pour dormir et la durée qu'il leur faut. Moi, je me souviens, quand j'étais coureur, c'était 10 heures minimum. Il me fallait des nuits de 10 heures. Quand vous vous levez, c'est pareil. Ne partez pas directement rouler. C'est bien de se réveiller, prendre un petit déj tranquillement et vous partez rouler une heure après. Ça peut être très bien, mais pas de suite. De suite, vous n'êtes pas réveillé. Photo yo-yo et après, on prend des branches et on se casse la gueule sur la promenade. On a besoin tous d'un temps de réveil musculaire qui est plus ou moins long. On dit en général que 4 heures, c'est le minimum. Mais ça, c'est valable pour une compétition. Si vous allez à l'entraînement, vous n'avez peut-être pas besoin de 4 heures de temps de réveil musculaire. Mais c'est bien d'écouter Loïc et de se laisser quand même un temps de réveil. En conclusion sur le sommeil, évidemment, si vous n'en prenez pas soin, c'est un bon moyen de ruiner votre condition physique. Donc, il faut y faire attention. Il faut apprendre à se connaître parce qu'avec l'âge, on a besoin de moins dormir. On dort évidemment plus quand on est adolescent et en pleine croissance que quand on a 30, 40 ou 50 ans. Moi, par exemple, tu sais Loïc, récemment, je suis passé à 12 heures de sommeil. Eh bien, ça va beaucoup mieux. Avant, je dormais beaucoup trop. Ah ouais ? Ouais. Ah bah dis donc. Pour ce dixième et dernier point, on a choisi quelque chose d'actualité, très à la mode et dans lequel on est nombreux à être tombés. C'est l'excès d'hommes traîneurs et de courses sur Zwift en particulier. Il faut faire attention parce qu'on a parlé de récupération, d'alimentation, d'hydratation. Eh bien, tout ça, c'est différent lorsqu'on s'entraîne en intérieur, en particulier l'hydratation parce qu'on perd beaucoup d'eau, mais aussi l'intensité des entraînements qu'on a tendance à faire parce que sur Homme Trainer, on a tous un petit peu tendance à trop en faire. Les courses Zwift tous les jours pendant une heure à bloc, c'est vrai que toi Loïc, t'es pas trop tombé dedans, mais moi le premier, j'ai tendance à l'avouer, j'en ai fait beaucoup et au bout d'un moment, ça peut être délétère. Donc là aussi, avec parcimonie. Oui, mais bon Florian, avant de donner des conseils pour ne pas ruiner sa condition, ce serait quand même déjà bien de la construire, non ? C'est pas faux. Alors on va peut-être commencer par aller faire un petit tour de vélo, tandis que ça peut être pas mal. Allez, on espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Continuez à liker, continuez à vous abonner, surtout si vous voulez des nouveaux défis parce que le prochain défi, ce sera au 100K. Ah, 100K man. Allez, on va rouler. Ciao.